alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo j'espère que vous allez tous bien pour ceux que ça peut intéresser moi je me porte très bien alors je sais que l'image qui s'affiche là vous interpelle vous vous posez déjà beaucoup de questions par rapport à cette image et également par rapport au titre alors beaucoup de personnes pensent que voilà philippe simo combat de façon si acharné il n'y est plus mal parce qu'il veut lui aussi proposer ses services d'investissement pour que j'ai envie d'investir chez lui bien évidemment et beaucoup de personnes ont déjà aussi reproché de façon ouverte dans les commentaires de nos vidéos que nous combattons il n'y est plus mal pour pouvoir profiter nous aussi pour proposer nous aussi nos services d'investissement alors il peut vous rassurer que c'est pas le cas et ce n'est déjà pas de ça que je veux parler aujourd'hui je veux juste attirer l'attention de les investisseurs et particulièrement des membres de notre communauté déjà pour la petite histoire hier je naviguais sur facebook tout naturellement comme n'importe qui j'ai navigué sur facebook j'étais en train de regarder les stories et justement je suis tombé sur celle-ci et ça m'a interpellé parce que j'ai regardé déjà le profil je ne connais pas la personne je ne sais pas qui est bel enjeu andrea bon c'est un profil sur sur facebook qui a mis des stories et celle-ci m'a interpellé particulièrement parce que j'ai remarqué la personne sur l'image qui est philippe simo d'investir au pays que beaucoup de personnes connaissent déjà je sais que notre communauté c'est à 90% les membres de liens plus mal du monde c'est des gens qui suivent de près liens plus mal et du coup si vous suivez liens plus mal alors vous devez très certainement connaître philippe simo et on sait tout ce que philippe simo lui là lui est en train de combattre les plus mal aujourd'hui justement pour démontrer que c'est une anacte il a déjà commencé ce combat il y a de cela très longtemps déjà alors lorsqu'on tombe dans ce genre d'image alors il y a deux catégories de personnes donc il y a les gens qui pensent que qui pensent que c'est vrai et que philippe simo a combattu liens plus mal pour proposer ses propres services et il y a les gens qui pensent que ok si philippe simo lui propose également ce service peut-être qu'il est beaucoup plus crédible et du coup il y a les gens qui vont aller investir et par la suite perdre leur argent et ce qui est souvent désolant c'est que les gens vont se lancer dessus ils vont aller investir sans vraiment faire des recherches sur le sujet parce que plusieurs personnes sont déjà aussi plein chez nous voilà qui se font contacter par les gens qui sont passés pour l'aide finance il y a des gens qui leur proposent des services d'investissement par ses palais autres alors je veux juste attirer l'attention des uns et des autres par rapport à ces différentes annonces que vous voyez partout que lorsque vous voyez ce genre d'annonce il est important parce que si nous avions une opportunité d'investissement vous proposer nous le ferons directement sur une autre chaîne youtube dans les groupes de notre communauté et ainsi de suite donc si vous voyez un tel une telle opportunité d'investissement bien vouloir généralement nous contacter soit à travers une de nos plateformes vous avez le numéro de l'aide finance je laisserai également s'afficher en dessous de cette vidéo est également c'est toujours dans la description de toutes nos vidéos que nous publions donc je vous invite déjà à enregistrer ce numéro là à bien enregistrer l'aide finance et lorsque vous allez tomber dans un groupe qui se fera appeler l'aide finance rassurez vous que ce numéro existe que ce numéro est dans ce groupe là et qu'il est administrateur de ce groupe avant de vous lancer vraiment dans cet investissement et également bien vouloir nous écrire pour vous rassurer c'est mieux parce que plusieurs personnes sont déjà plein chez nous et lorsque j'ai vu ça je me suis dit tout simplement ok ça veut dire que nous ne sommes pas les seuls à être victimes de cela parce que si investir au pays si philippe simo avait un tel système d'investissement ce n'est pas en fait bon c'est vrai que n'importe qui préfère sa publicité mais en fait si vous allez sur sa place sur ces différentes plateformes si vous les écrivez directement vous allez vous rendre compte que il n'y a pas un tel système d'investissement qui existe avec chez investir au pays et puis ils ont appelé ça investment care déjà un philippe simo remis c'est pas 60 soit ses contacts soit le nom investisseur au pays soit un logo je ne sais pas trop mais en fait il est souvent préférable d'aller directement contacter les personnes concernées parce que plusieurs personnes ont été victimes de cela à travers chez nous et c'est lorsque ça cuit comme on dit souvent pour ceux qui ne sont pas cambonnais quand on dit ça cuit chez nous au cambron c'est simplement pour dire lorsque le pied est arrivé donc généralement c'est lorsque le pied est arrivé que les gens se rappellent que l'aide finance à un numéro de téléphone que l'aide finance à un groupe whatsapp télégramme pour sa communauté et autres donc serez vraiment vigilants faites généralement vos recherches avant d'investir dans ce genre de système surtout lorsque vous voyez pardon surtout lorsque vous voyez une personne publique une personne assez connue mais dont les services sont publiés par une autre personne alors faites attention ne cliquez pas directement pour aller voir ne vous ne vous laissez pas flatter par le taux d'intérêt assez élevé mais essayer d'aller jusqu'au jusqu'à la source pour vous rassurer que c'est vraiment la personne c'est vraiment les personnes en question qui sont à l'origine de cette publication lorsque nous aurons des opportunités lorsque nous avons des opportunités à chaque fois nous le faisons nous les publions généralement sur youtube et peu importe je ne vais jamais vous contacter avec mon numéro personnel donc si quelqu'un vous contacte un jour vous faisant passer pour gervais de la finance ou alors pour une logique de la finance ou pour un certain lambda de la finance tout simplement vous pouvez bloquer la personne ou alors l'a signalé auprès de nous pour que nous essayons de vous éclaircir quand je peux nous c'est auprès du niveau de la finance parce que les deux seules personnes habilitées à faire une telle publication vous les connaissez c'est bien évidemment chez moi dans les visages sont connus c'est vrai que la finance c'est toute une c'est toute une équipe il ya les développeurs qui travaillent sur nos produits il ya les traders et pour la petite histoire et généralement pour le cadre du trading lorsque vous savez quand vous voulez par exemple traiter soit ça sera sur notre exchange light exchange dont le lien sera également à l'exemple de cette vidéo ou alors si vous êtes sur paxful ou sur binance vous verrez bien nos ordres qui sont ouverts avec le nom light finance donc que quelqu'un d'autre ne se fasse pas passer pour la finance pour vous proposer des services pour vous demander d'envoyer l'argent pour qu'ils vous envoient des crypto monnaie ça jamais donc bien vouloir souvent vous rassurer qu'il s'agit de nous en nous écrivant sur notre numéro qui va s'afficher là sur notre numéro et je vous invite comme je l'ai déjà dit à enregistrer ce numéro là ça sera très important là peu importe dans le groupe que vous trouvez qui se fait appeler la finance si ce numéro n'est pas l'administrateur et très généralement il sera le seul administrateur de ce groupe là moi mon numéro personnel je suis même pas administrateur du groupe light finance le riche son numéro personnel n'est pas administrateur du groupe light finance il ya un numéro dédié pour light finance et parfois c'est nous qui répondons parfois c'est notre assistante qui va répondre dans les différents groupes et autres ou bien répondre à vos différents messages dans les discussions de la finance donc merci d'avoir écouté je vous souhaite passer une bonne journée et surtout n'oubliez pas ce qu'on est chez nous l'argent c'est le nerf de la guerre merci Sous-titrage ST' 501